C.N.N. News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. No. 1 en qualité, No. 1 en actualité, en temps réel. André Kimbouta n'arrive même pas à la cheville de Moïse Katoumbe. André Kimbouta n'arrive même pas à la cheville de Moïse Katoumbe. C.N.N. News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. André Kimbouta mange mon argent, il est à mon service. C.N.N. News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Sachez-le que nous avons un ministre de la Défense qui n'a jamais fait l'armée. C.N.N. News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Moïse Katoumbe, il est le gouverneur de Lubumbashi ou il est le gouverneur de tout le Katanga ? C.N.N. News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Dans votre région, au Katanga, c'est une région où il y a plus de guerres et de morts que dans le Nord Kivu. C.N.N. News, Congo No. 1 TV, votre site d'information. Fidèle amie de la toile, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de partout dans le monde, vous êtes connectés sur www.congonemberwan.com. Je vous salue, c'est toujours avec beaucoup de joie de vous retrouver sur ce site. Comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui touche le Congo ou les Congolais, de près ou de loin, en tout cas, Stella Oloa en parle sur la toile. J'ai un réel plaisir, mesdames, messieurs, de recevoir ce monsieur, ces jeunes hommes. On va parler de la République démocratique du Congo, ce pays qui est en train de traverser une période très sombre de son existence. Mais il y a quand même des voix, il y a quand même des gens, télémis pour que les choses changent dans ce pays. Alors, avec moi, je rex kazadi, Toursolo Lanaïe. L'émission, ce sera bilingue, mesdames, messieurs. Et surtout, par rapport à la linga, la faunie avec Placide Dégési. Rex Kazadi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté répondre à mon invitation. La première question, quelle est votre lecture par rapport au combat ces dernières années ? Quelle est la lecture de ce monsieur qu'on appelle Rex Kazadi ? En tout cas, le combat a démontré une grande prise de conscience de la part des Congolais de la diaspora. Ça a montré une grande solidarité et puis une grande réactivité face au pouvoir dictatorial de Joseph Kabila à Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, s'il faut tirer des conclusions, peut-être qu'on n'a pas une conclusion. S'il faut tirer des conclusions, ça a montré quand même une grande efficacité. Il y a le combatant de la diaspora. La politique, l'élo, telle qu'est le Salamana, République démocratique du Congo, je sais qu'on est contre, quasiment contre. Par rapport, il y a Batouloukola, je vais citer des noms parce que ce sont des gens à la tête, il y a Mboukawana. Tout ça, le ministère de la Défense, Moutassimi, le ministère de la Défense, le ministère de l'économie, le ministère de l'enseignement. Qu'est-ce que Rex Kazadi l'élo à Koulouba Nabatouana ? Déjà, ce sont des gens, des incapables. Sachez-le que nous avons un ministre de la Défense qui n'a jamais fait l'armée, même plus jeune, qui est d'une formation en tant que pharmacien. C'est un pharmacien, le ministre de la Défense. C'est lui qui n'a pas su, puisque c'était sa responsabilité de ministre, équiper, former et diriger correctement notre armée. C'est encore le même ministre qui doit être normalement tenu responsable, avec le gouvernement bien sûr, de la mort du feu général, puisqu'il est devenu général à sa mort, Mabadou Ndala. Et d'après les informations que nous avons eues de part et d'autre dans la presse, on apprendra que Mabadou Ndala a été tué à l'intérieur même de notre propre armée. Si nos militaires sont en insécurité à l'intérieur de notre propre armée, comment voulez-vous qu'ils soient efficaces face à nos ennemis ? Voilà pour la défense. Pour la santé, nous avons, au jour d'aujourd'hui, il a fallu presque 60 ans pour construire l'hôpital du cinquantenaire. A l'époque, en 2006, Kabil avait parlé de cinq chantiers, qu'il allait refaire l'hôpital du cinquantenaire. Un hôpital qui a coûté 100 millions d'euros. J'invite tout Congolais à rentrer sur Internet et à taper « Hôpital construit par les Chinois en Afrique ». Et vous allez voir qu'il y a un hôpital qui a été construit au Niger, à Niamey, qui a coûté 44 millions, avec pratiquement le même nombre de lits que l'hôpital du cinquantenaire, qui était déjà construit, qu'il fallait juste réfectionner pour que le mettent en place 100 millions d'euros, alors que l'hôpital de Niamey, 44 millions d'euros. Il y a pratiquement 70 millions qui sont en trop. Où est parti cet argent ? Sans compter toutes les maladies bénignes pour lesquelles les Congolais meurent tous les jours. Pour terminer, vous nous avez parlé aussi du ministre de l'Économie. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dans notre pays 95% de ce que nous consommons en termes de nourriture qui sont importés. L'économie est fonctionné correctement. Ce qui est toujours produire, ce qui est toujours fabriqué. Est-ce que c'est la faute ? Il y a un ministre d'économie ou bien c'est... En fait, la faute, c'est à qui ? La faute, c'est à la tête de l'État. C'est la faute à Joseph Kabila. Parce que lorsque tu as des ministres qui ne font pas leur travail, lorsque tu as des hommes à l'intérieur de... à qui tu as confié le destin du pays et qui ne font pas leur boulot et que tu es dans l'incapacité totale de les sanctionner ou de les enlever de leur poste parce qu'ils ne font pas leur travail, tu es responsable. Le responsable numéro un, c'est Joseph Kabila, puisqu'il est à la tête de l'État. Mais il y a quand même quelqu'un qui fait... Je dirais une chose. Il y a le zéro, même en termes de température. On a zéro. Et puis il y a moins zéro. Des fois, on se retrouve dans certains coins, il y a moins 40. Bon, ce n'est pas parce qu'il fait moins 40, on m'atticipe à bas degrés et comme il y a moins 10 ou il y a moins 2 ou moins 3, que tu n'es pas à zéro. Ce n'est pas parce que Moïse Katoumbi a fait un peu plus que tous les autres. Parce que c'est ça la vérité. Ce qu'il a fait, on trouve qu'il a bien fait parce qu'il a fait mieux que tous les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, Prénon, bon, ce n'est pas de sa responsabilité directe, mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que le Katanga est la région où il y a le plus de réfugiés politiques à l'intérieur de notre pays ? Là où il y a le plus de réfugiés qui fuient les gens, qui fuient la guerre, c'est au Katanga. Encore plus que dans le Nord Kivu. Il y a presque 300 000 personnes qui vivent dans la forêt, dans la rue, qui fuient la guerre. Parce qu'aujourd'hui, on meurt plus dans le Katanga que dans le Nord Kivu. Et ça, ce sont les chiffres des Nations Unies. Alors, Moïse Katoumbi, il est le gouverneur de Lubumbashi ou il est le gouverneur de tout le Katanga ? Allez un petit peu au Nord du Katanga. Posez la question aux gens qui vivent là-bas. Comment est leur quotidien ? Comment est leur vie ? Et vous vous rendrez compte que Moïse Katoumbi n'est simplement qu'un bon maire. Le maire de la ville de Lubumbashi. Mais pas un bon gouverneur. Parce qu'il ne doit pas s'occuper simplement d'une ville. Il doit s'occuper de tout l'État. Bon. Vous entendrez dire, c'est comme si Moïse Katoumbi, bon, vous nous dites maintenant, c'est que le maire de la ville de Lubumbashi. Si Moïse Katoumbi était complètement parfait, bon, après, c'est que je peux accorder tout à l'heure, comme je le disais. J'ai appelé un certain nombre de personnes qui soutenaient Moïse Katoumbi. Je leur ai dit, écoutez, dans votre région, au Katanga, c'est une région où il y a plus de guerres et de morts que dans le Nord Kivu, où il y avait le M23. L'élo, aujourd'hui, en mars 2014. Qu'est-ce que vous dites de ça ? L'État, Kabila, a fait en sorte que l'armée, le gouverneur, ne peut pas s'occuper de la police ou de l'armée. Tout vient de Kinshasa. Pourquoi ? Parce qu'il a peur qu'un gouverneur, dans une région, puisse avoir des hommes et des soldats et le déstabiliser. Résultat, peut-être que si Katoumbi avait la gestion de cette police ou de cette armée, peut-être qu'il aurait mis fin à l'insécurité qui règne dans le Katanga. Mais malheureusement, le résultat est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une grande région où des gens meurent, où des gens fouillent la guerre, fouillent les combats. C'est le Katanga. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent du Katanga, ils se focalisent à Lubumbashi. Le Katanga, ce n'est pas que Lubumbashi. Aller à Colouizi, aller un petit peu, il y a une espèce de triangle de Bermude où des gens meurent. Les Katakatanga qui ont fait ces sessions dans le pays, qui tuent des gens. Il y a une insécurité terrible. Et donc, vous allez dire que parce qu'il a construit quelques routes ou qu'il a mis deux, trois trucs qui passent bien, l'économie est montée un peu, que nous devons fermer les yeux sur les morts, sur le côté sécuritaire qui ne fonctionne pas dans le Katanga. C'est sa responsabilité en tant que gouverneur de sécuriser les citoyens du Katanga. Et la ville de Kinshasa, comment vous trouvez la gestion de cette ville ? Écoutez, la ville de Kinshasa, qui ne la poubelle ? Moi, André Kimbouta n'arrive même pas à la cheville de Moïse Katumbe en termes de gestion. C'est un nul. Ce n'est même pas un politicien. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être à cette place-là. C'est un aventurier. C'est un aventurier. Qu'est-ce qu'il a fait de Kinshasa ? Déjà, c'est quelqu'un qui n'est plus gouverneur depuis deux ans. Il est dans l'illégalité totale. Il n'est plus gouverneur puisqu'il n'est plus élu. Normalement, depuis 2012, il ne doit plus être à la tête du pays. L'élection, c'était pour cinq ans. Depuis 2012, mars 2012, il devait quitter le pouvoir, laisser la place à un autre ou avoir un nouveau mandat. Mais ça fait deux ans qu'il surfe sur un mandat qui n'existe pas et qu'il y a encore en place. Ce n'est pas normal ? Et le président, dans tout ça, Azouta Larara. Ce n'est pas normal. Il a des plantations, des plantations, des communes propres. Qu'est-ce que Mbouta a organisé ? Qu'est-ce qu'il a construit ? Je l'entends dire publiquement à la télévision, « N'aïna futaka, m'a n'a futaka pas bourgmestre à l'heure. » « N'a futaka pas monté. » Ce n'est pas ton argent. C'est le peuple congolais qui paye les bourgmestres. C'est le trésor public. Il faut leur dire à tous ces barons, à tous ces gens qui se croient, qui sont où, qui vivent et qui sont là où ils sont, grâce à notre propre argent. André Kimbouta mange mon argent. Il est à mon service. Alors, Rex, qu'est-ce que tu penses de Mbou Nwana imposer le lot au Congo dans l'aéroport ? 50 dollars et puis 30 dollars pour avoir vols internationaux, vols locaux. Aux-vous pensées ? Aux-vous pensées ? Mbou Nwana, est-ce qu'il est normal ? Est-ce qu'il n'est pas normal ? Et pourquoi ? Ça s'appelle du racket. Moi, j'appelle ça du racket. On nous avait dit que cet argent allait servir à construire un nouvel aéroport. Alors, ça n'a pas été le cas. Ils ont construit un endroit pour faire semblant, mais c'est toujours les mêmes qui en profitent. Ce n'est pas le peuple congolais. Le peuple congolais voyage toujours au même endroit. L'aéroport d'Indilis, c'est l'aéroport la plus pourrie d'Afrique. Moi, je regarde juste à côté, à Brazzaville, l'aéroport de Brazzaville. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez l'aéroport de... Il ne faut même pas parler de loin, d'en Angola. C'est un autre niveau. Nous sommes encore à l'âge de pierre avec ces gens-là. À l'âge de pierre. Qu'est-ce que le gouverneur... Quand il y a un aéroport, il y a un aéroport. Et ça, il y a un autre niveau. Mais comme il y a un aéroport propre, il y a un aéroport VIP, les petits gens, les petites personnes, les fourmis, les aéroports à salité, les toilettes pourries dégueulasses. Et voilà, Constanayot. On va comprendre que c'est un aéroport vraiment amer. Rex Gaza dit, ça fait combien de temps que tu as Kine ? La dernière fois que j'étais au Congo, c'était en 2009. J'étais à Goma. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? Concrètement, c'était dans le cadre de la résistance. Vous ne pouvez pas dévoiler ? Concrètement, c'était dans le cadre de la résistance. D'accord. Alors, tout ce qui est sur... Parti Nabino Lelo, c'est un patriote du Congo, BPK. Est-ce que Parti Oana, ils ont reconnu dans le niveau du Congo ? Ils ont reconnu dans le niveau du peuple congolais ? Ils ont reconnu dans le niveau du peuple congolais, d'abord de la diaspora, parce que le peuple congolais de la diaspora existe. Ils ont une voix, ils portent. Ce sont eux qui sont la sécurité sociale du peuple congolais. Donc, si vous êtes déjà reconnu au niveau de la diaspora, c'est déjà un grand pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques, à part le DPS qui est répandu dans la diaspora. Donc, nous, on est déjà fiers d'être reconnus par la diaspora, parce que c'est une partie du peuple congolais. On est encore plus fiers d'être reconnus à l'intérieur du pays. Mais maintenant, l'officialisation du parti par les instances de la République du Congo va se faire naturellement dans les mois qui viennent. Nous allons nous mettre en ordre juridiquement sur terrain très, très prochainement. Et vous avez basculé. Comment s'est fait qu'il y a un nombre basculé du groupe de pression à un parti politique ? En fait, les choses se sont faites petit à petit. Il y a eu une évolution naturelle du groupe de pression en parti politique, parce qu'il y avait eu une demande, une volonté du peuple congolais, d'un certain nombre de Congolais, de dire que voilà, nous pensons que vous avez les capacités nécessaires. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. La classe politique dans tous les pays se renouvelle. Voilà, il faut des nouveaux qui arrivent. Il faut que des anciens partent. Ce peuple-là, c'est de la diaspora ou bien du Kinshasa ? Du Congo, en fait, pas du Kinshasa du Congo. Nous sommes un produit, un pur produit de la diaspora. Donc, les personnes à qui nous rendons des comptes, numéro un, c'est la diaspora. Lorsque nous ne nous sommes pas descendus à Kinshasa, les personnes qui se sont levées pour nous empêcher d'aller à Kinshasa aux concertations, c'était la diaspora. Pourtant, nous étions attendus à Kinshasa pour les concertations, mais la diaspora a refusé dans son ensemble et les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Nous avons reculé. Donc, nous rendons des comptes à la diaspora et nous écoutons si demain, d'après les idées que nous avons, d'après le schéma politique que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire que la diaspora, non seulement qu'elle puisse voter, je crois que ça, ça a été acté un peu par tout le monde, mais aussi qu'elle puisse avoir des représentants de la diaspora à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Nous représentons 10% de la population, c'est-à-dire 8 millions de personnes à l'extérieur du Congo. Donc, nous pouvons aisément avoir une représentation de 50 députés issus de la diaspora, mais à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, on rendra encore plus comptes lorsque vous êtes élu, choisi à Paris. Les Congolais de Paris, vous devez leur rendre des comptes. Et nous, nous sommes dans cette démarche-là. Est-ce que vous pensez qu'à Kinshasa, ça serait légalisé votre parti politique ? Obligatoirement, oui. Nous sommes Congolais. Nous n'avons aucun doute. Il y a même une volonté des pouvoirs en place. de légaliser le BPK. Histoire, justement, peut-être d'après eux, d'affaiblir les côtés vindicatifs de notre mouvement, ou plutôt le restreindre dans un cadre plus, on va dire, plus juridique, puisque un parti politique, nous ne pouvons pas faire un certain nombre de choses. Par exemple, en tant que groupe de pression, le 2 avril, on serait descendu en groupe, 40, 50, 60, 100 personnes, pour dire non à la venue de Kabila en Belgique. Mais en tant que parti politique, on ne peut pas le faire. Vous n'êtes pas encore légalisé, donc officiellement, vous n'êtes pas encore reconnu comme parti politique, mais tu te permets déjà, les 2 avril, le BPK, on existe déjà. Vous existez, mais légalement ? Légalement, c'est une... Comment ça s'appelle ? C'est juste transformer la forme juridique. C'est juste un papier, on va transformer de groupe de pression en parti politique, c'est un problème juridique. Mais l'entité BPK, même à l'époque où on était un groupe de pression, on faisait de la politique. Tous les combattants font de la politique. Il n'y a pas un combattant qui ne fait pas de la politique. L'action des combattants, elle est politique. Vous pensez qu'un parti politique a re-descendre été, que non, alors non à ce monsieur, à ce monsieur qui va venir au pays, un parti politique ne peut pas le faire ? Certains partis politiques le font, mais nous, nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison, c'est que nous avons pris, nous avons déjà fait un certain nombre d'actions violentes. Aujourd'hui, nous avons pris le pas de ne plus aller dans cette direction-là, sachant que nous voulons être au Congo et peser dans nos propos, dans les actions sur terrain et on ne veut plus participer à des actions coup de poing comme nous l'avons fait dans le passé. Et ce que nous avons fait, nous avons fait des actions coup de poing et nous avons fait des actions coup de poing. Non, BPK, nous avons fait des actions, mais ce que nous avons fait des peuples congolais et nous avons fait souffrir dans le monde. Est-ce que quelque part, nous avons fait des actions coup de poing ? Je ne comprends pas trop. Voilà. L'élo, BPK, on expliquez-moi autrement. BPK a dit non, nous sommes un parti politique, on a pu faire des mouvements, des pressions, tout ça, ce qui nous a fait des revendications, d'une façon là, pas, entre guillemets, pas correcte. Mais moi, je dis ceci, et ce peuple congolais doit souffrir l'élo dans le monde. Est-ce que BPK, dans la souffrance, on a dit oui, 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 est-ce que BPK peut-être, est-ce que BPK va suivre la politique nous tous on a dit oui, on a dit oui, est-ce que l'éloïde, l'Heim O incredibly, l'initiative a dit, l'idée a dit, la décision a dit, trouve son fondement ? L'éloïde, le peuple a dit non ? Mais oui, Et ça même Extrêmement correct Il faut qu'on a un certain cadre Il faut qu'on a un certain cadre Lorsqu'on a dit groupe de pression On a dit qu'on a un groupe de pression Tu as attaqué un ambassade, tu as attaqué un musicien Tu as attaqué un bébé On sait même octroyer le droit Et utiliser violence quelquefois En tant que mouvement politique Vous avez simplement Votre parole et votre personne A opposer au régime Et peut-être d'autres stratégies Nous pouvons les deux Aller manifester On peut aller prendre des drapeaux et manifester Mais nous, nous savons exactement Comment se passe ce type de manifestation Qui il y aura dans ces manifestations Et comment ça va se dérouler Comme nous ne voulons plus nous associer A ce type d'action, nous préférons Parce que nous allons aller au Congo Combattre nos ennemis sur terrain Et par rapport à ça Nous préférons d'ores et déjà Nous préparer à une autre forme de combat Dans lequel les autres Nous attendent C'est un combat d'idées C'est un combat où peut-être Qu'on va manifester sur terrain Nous voulons, si nous devons manifester On va manifester à Kinshasa Si nous devons agir On va agir à Kinshasa Et nous allons apporter notre soutien Au peuple congolais A l'intérieur de notre pays Et je pense que c'est contre-productif Lorsque Kabila vient ici Si nous nous réunissons Et que nous, en tout cas BPK Avons des actions violentes En son encontre Parce qu'il peut aussi avoir Le retour du bâton au Congo Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait Alors quel est le projet Un peu BPK Parce qu'il y a un petit chapitre BPK Projet social Il y a BPK Ils animent En gros Nous, notre projet est très simple Le Congo Que nous sommes en train de reconstruire Doit se faire Autour de l'homme Notre idéologie Nous faisons de la politique humaniste Nous mettrons l'homme congolais Au centre de tout Toutes les actions Tu sais, au jour d'aujourd'hui Ce sont les intérêts Qui gouvernent notre pays Et pas l'homme congolais La première des richesses On dit c'est les minerais Nous avons l'eau Nous avons l'or Nous avons le diamant Non Nous avons d'abord L'homme congolais C'est la première des richesses au Congo Si tout le monde sait Que la première richesse de notre pays C'est l'homme congolais Tout ce que nous allons faire Va se faire autour de l'homme congolais Notre programme, c'est ça Travailler et mettre tout Autour de l'homme congolais Maintenant, si tu veux Que nous commençons à parler Comme on dit Dans des projets concrets Par exemple Dire que nous allons Telle route, tel machin Au jour d'aujourd'hui Je prendrai l'exemple des 5 chantiers Les 5 chantiers Sur papier C'est un projet magnifique L'éducation, la santé Le boulot, le travail, etc. Les hôpitaux et tout ça C'est un projet magnifique Mais c'est quoi la différence ? C'est qu'eux ne l'ont pas fait Eux ne l'ont pas fait Et ils ne le feront jamais Ça fait 13 ans que Kabila est la tête du pays Ils ne le feront jamais Donc le problème Lorsqu'on regarde qu'on avait des projets concrets Qui n'ont pas été faits Le problème, ce n'est pas les projets Qui manquent au Congo Les projets ne manquent pas au Congo Ce qui manquent au Congo Ce sont des hommes et des femmes Qui ont le courage Et la détermination De mettre en place ces projets Et nous, nous sommes ces hommes-là Nous sommes ces hommes-là Qui sont prêts à mettre en place Des projets de développement humain Et de développement du pays Si je vous ai bien compris Le grand problème Il y a la République démocratique Il y a un manque Il y a des hommes capables Il y a quoi ? Soit le projet Moko Béton Pour que son peuple Puisse se retrouver Mais totalement Regarde par exemple Le projet de l'hôpital Ils font un Il y avait L'hôpital était déjà construit Les murs étaient déjà là Pourquoi investir 100 millions Dans cet hôpital de 517 lits Alors que Au Nigeria Il n'y avait rien La terre Ils ont tout reconstruit Pour 44 millions Moi ça fait Je ne sais pas si tu as suivi Ça fait des années que je dis En 2011 Nous avons rencontré Les responsables des affaires Ici chinois Chinois, français, etc Nous leur avons dit Nous étions de la République démocratique du Congo S'ils pouvaient Combien ça pouvait nous coûter De construire des CHU Des hôpitals universitaires Dans notre pays La République démocratique du Congo Nous leur avons montré Les régions Nous leur avons montré Les coins Ils nous ont dit On peut faire 5 hôpitals 5 hôpitaux À Kinshasa Et en faire 10 autres Dans les autres régions Avec à peu près 2000 lits Pour moins de 500 millions d'euros On peut avoir 16 16 hôpitaux 16 hôpitaux Avec 2000 lits Tu imagines ? Et pourquoi ces gens-là Dépensent Pour un seul 100 millions ? C'est des voleurs Leur objectif Ce n'est pas De faire en sorte Que le pays avance C'est la destruction du pays Et voilà Et voilà Lélo BPK Lélo BPK Rex Vous avez des hommes Compétents Qui ont reçu un projet Pour que les peuples Congolais A s'y retrouver Vous parlez de comment Vous êtes structurés Quelle est-ce qu'il a dit ? Qui est-ce qu'il a dit ? Qui est-ce qu'il a dit ? Qui est-ce qu'il a dit ? Vous avez servi à l'indexé La parole de lui habite à moi À Kondama Oye Koyko Zalawane Zaga va mourre Va déter Déter Rambaud Saut dans le premier bureau Est-ce que papa Il m'a abandonné ? Crédo ! Tais-toi ! Je n'ai pas tout Je n'ai pas tout Je n'ai pas tout Je n'ai pas tout Je n'ai tout Je n'ai tout Je n'ai pas tout Je n'ai pas tout C'est pas Tu échos Vos tête comme bouteille de whisky Allons-y 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 Où est-ce que Quelle est Zaga Si leur france S'ils que parlaient Il n'y a pas de bien sûr que ça te déclare, on se déclare les deux à la maison de la maison, et on se déclare les deux. D'abord, on a des 200 francs et on a des 200 francs. Caca, je m'appelle. Maman, je n'y ai pas de bonheur. Je suis en train de faire de bonheur. Je m'attends à la deuxième femme. J'ai dit que je ne peux pas dormir ici. Parce que moi ma femme est à la dernière fois. Donc, je ne peux pas dormir ici, je suis dans le monde et je n'ai pas de bonheur. Je ne peux pas oublier ce mec ? L'Oléndon ! Tu peux te dire que je n'ai pas de bonheur. Je ne peux pas dans le monde. Je n'ai pas de mal à l'aider, je n'ai pas de mal à l'aider. Amen ! Je n'ai pas de mal à l'aider. Amen ! Nabi, tu as fait bien une belle fille comme moi. Elle m'a mis à l'eau de la pierre. Franchement, on s'est périssoté. Qu'est-ce qu'on t'a dit, c'est l'un de l'autre. Je n'ai pas de mal à l'aider. Mais si tu n'as pas de mal à l'aider, tu n'as pas de mal à l'aider. On peut faire un exemplaire, tu n'as pas de mal à l'aider. Je ne suis pas de mal à l'aider. L'aider est très bien. Est-ce qu'elle est bien? L'oléon, mets-toi. Je l'ai faim et je ne lui ai pas de mal à l'aider. On est là. Tu n'as pas de mal à l'aider. Il a pas de mal à l'aider. On a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui sont très fortes. Tu n'as pas besoin de mal à la mort. Je ne vais pas la faire. Je suis une belle maison. Je suis une bonne maison de 16h. A ce moment-là, Yopi Sama. Il est en train de me pousser. Je suis une belle. Je suis une belle maison. Elle est sonnée. Elle est sonnée. Le monde est un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Mais elle se crie. Je suis une belle maison de la Seine. Je pense que je suis une belle maison. Nous avons un président, nous avons un porte-parole, nous avons un trésor. Le président c'est Machine d'Akabongo, mais nous sommes en train de nous agrandir. Peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons avoir d'autres personnes, d'autres mouvements avec lesquels nous allons travailler ensemble et peut-être même fusionner pour faire un BPK beaucoup plus grand. En tout cas, nous avons des représentants à Londres, au Canada, en Australie, en Belgique. A peu près combien de membres ? A peu près au jour d'aujourd'hui. Exactement, sans me tromper, d'après les nouvelles adhésions, on a 412 personnes. 412 membres du BPK avec exactement une vingtaine de personnes actives et les autres qui ont juste leur cadre de membres et qui cotisent pour le mouvement. Merci beaucoup. Alors, pour tous, il s'agit de venir vers la fin. Juste une question d'actualité par rapport à la révision constitutionnelle. Quel est votre avis là-dessus, votre commentaire là-dessus ? Moi, je dirais, je vais faire rire certaines personnes. Je vais reprendre la phrase de Francis Calombo qui a dit à son autre collègue du PPRD, Claude Machallah, qu'il allait lui balancer des pierres et que c'était un coup d'État. Voilà, c'est tout ce que je réponds. Je reprends les mêmes propos que lui. C'est de la mascarade et c'est une pure provocation. Et si ces gens-là s'imaginent que le Congo est à eux, ils vont très très vite se rendre compte que le pays ne leur appartient pas. Nous avons chassé un dictateur qui était hautement, beaucoup plus dangereux que Joseph Kabila. Il est parti la queue entre les jambes, mourir au Maroc. Donc, si ces gens-là n'ont rien compris de l'histoire, l'histoire se répète et l'histoire va se répéter à leurs dépens. Parce que ce pays est le nôtre et nous allons nous battre et nous nous battrons en mettant nos vies en danger pour que cette histoire n'ait jamais lieu. En 2011, lorsqu'ils ont changé la constitution, le peuple congolais n'était pas prêt. Aujourd'hui, le peuple congolais est aguerri et en alerte depuis pratiquement cinq ans. Il n'y a pas un mois qui se passe dans le monde où les Congolais ne font pas une manifestation contre le gouvernement en place. Donc, essayez d'imaginer maintenant, s'ils touchent à la constitution, qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Et au jour d'aujourd'hui, nous rentrons dans une logique qui nous a été demandée justement par les partis adverses, par les gens que nous combattons. Si vous voulez vous battre, battez-vous sur le terrain politique. Nous nous mettons aujourd'hui dans cette logique-là de normaliser les choses, de nous mettre sur un terrain politique. Mais si nous sentons et si nous voyons que ces gens-là ne comprennent rien d'autre que la force, nous prendrons, nous déciderons à ce moment-là qu'est-ce que nous devons réellement faire, quel type de structure que nous devons faire pour défendre notre pays. Parce que, n'oubliez pas que l'article 64 de notre constitution nous demande de faire barrage à tout individu qui cherche à garder le pouvoir ou à le préserver par les armes pour lui et son camp. C'est ce qui va être le cas si Kabila, en 2016, ne s'en va pas. Donc, ça ne sera plus Kabila dégage. Ça sera, on va aujourd'hui peut-être changer de manière de nous battre pour que réellement les choses changent dans notre pays. Une question beaucoup plus personnelle, Rex. Le lobby, vous avez inspiré ou comment on va assumer ma responsabilité, maintenant, les colonnes, dans la République démocratique du Congo. Mais le terme, vous avez employé. Pensez-vous qu'ils sont vraiment catholiques, s'il faut le dire, tant aux autres ou aux baguenants, et partir la queue sous les jambes ? Est-ce qu'ils sont vraiment dignes ? Il y a beaucoup de lobby à ce que vous êtes en tête dans la République démocratique du Congo ? Tu sais, je pense que, déjà, je ne suis pas catholique. C'est la logique, en fait. Vous comprenez très bien de ce que j'avais dit. Je ne suis pas tenu de parler de manière catholique, je ne suis pas catholique. Voilà. Mais écoutez, ne restons pas aussi formels. C'est une expression, c'est une expression qu'on emploie très facilement ici, et qui ne choque personne ici. Si ça vous a choqué, je m'en excuse. Non, moi, personnellement, non. Mais c'est simplement l'image qui est le futur. Personnalité, il y a un mot qu'on a utilisé, moi, ça ne me choque pas, personnellement. Mais c'est par rapport aux gens qui nous suivent. Ne t'inquiète pas pour les Congolais. Je pense qu'ils ne sont pas choqués non plus. Ils en ont déjà vu plein d'autres, avec les Kimbouta, les Mende, etc. Pour vos amis combattants, quel est le message que Rex Casa dit ? Parce que les Léopés, ils ont dit qu'ils ne sont pas pour les Moko, ils ont dit qu'ils ne nous représentent pas pour les combats, les diasporas, ils ne sont pas sur place. Quel est le message que Rex Casa dit ? On a dit qu'ils ont adressé dans les Congolais. Moi, je dis que chacun continue son combat, qu'il le fasse avec la meilleure volonté. Moi, je soutiendrai et je soutiens toujours toutes les initiatives positives et qui vont dans l'intérêt de notre peuple congolais. Est-ce que vous pensez qu'on a bloqué souvent la musique et qu'il faut continuer ? Moi, je te dirais, par exemple, pour éviter que nous, on a pris comme décision, pour éviter d'être devant les discothèques et les boîtes, nous avons créé un site internet qui s'appelle eteyabino.com. Déjà, on est un site téléchargement, où n'importe qui peut télécharger des musiques. Donc, nous avons mis déjà un artiste qui s'appelle Jibet, en téléchargement depuis le 31 décembre, toute sa discographie, et depuis à peu près deux jours, je crois, deux jours, nous avons mis Ferrego sur le site, avec toute sa discographie, tous ses trois albums. On a déjà pratiquement 5 380 téléchargements, et on a à peu près 3 000 téléchargements de son album Boîte Noire, et c'est une punition qui va durer une année, et pendant une année, tous leurs albums qui sortiront, viendront sur le site, pour la simple et unique raison, c'est que nous ne voulons plus de concert, et ceux qui ne respectent pas la loi, et bien, la loi... Non, mais Rex, vous avez quand même un monsieur très intelligent, mais comment vous avez un site, vous téléchargez un artiste gratuitement ? Ça, c'est pas normal, ça. Vous risquez d'être... Vous risquez d'être poursuivis quand même, parce qu'ils ont l'article, ben, oeuvre, mon gros, protégé. Mais vous, vous avez créé un site pour télécharger mes salles gratuitement. Quelque part, ça va pas, Rex ? Quelque part, ça va très très bien. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères qu'on tabasse l'artiste ou qu'on télécharge sa musique ? Moi, j'ai eu le frère de Ferré, le frère de Ferré, mais vous risquez d'être poursuivis, parce que ce producteur a poursuivre, et bien, il a oeuvre protégée. Pour nous, c'est une tribune, on veut être poursuivis. Ça nous permettra, ce jour-là, de parler du Congo. Partout, on peut parler du Congo, nous, on est prêts. On a un avocat qui n'attend que ça, qu'on soit poursuivis. Comme ça, ça serait une tribune où on pourra parler du Congo et expliquer pour quelles raisons nous ne voulons pas que ces gens-là fassent leur concert. Notre objectif, ce n'est pas de faire de l'argent sur ces gens-là. Notre objectif, ce n'est pas de casser leur carrière. J'ai eu, parce que Ferré devait chanter le 14 février en Afrique du Sud, j'ai eu son frère en lui disant, ne faites pas ça. Nous avons eu nos frères combattants d'Afrique du Sud qui ne veulent pas de ce concert. Nous avons quelqu'un qui s'appelle Chetemba, qui a déjà fait arrêter plusieurs combattants. Et nous nous luttons, c'était déjà l'affaire des concerts, c'est une victoire des combattants. C'est une victoire du BPK. Au moment où nous étions un groupe de pression, nous ne laisserons jamais cette victoire à qui que ce soit. Même si nous ne descendrons plus dans les rues, nous avons trouvé un système pour remettre les gens à leur place. Et nous leur avons interdit d'aller chanter en Afrique du Sud. Malgré ça, je les ai eus au téléphone personnellement. Ils sont partis, ils ont chanté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des Congolais qui ont été arrêtés, il y a des Congolais qui ont été tabassés. Et en prime, leur concert a tourné en boucle sur les chaînes de télévision congolais. Et les politiques congolaises, ceux que nous combattons, ont fait la fête en disant, voilà, nous vous avons vaincu. Nous leur disons, vous avez gagné une victoire. Au jour d'aujourd'hui, les ferrets et machin veulent demander pardon, veulent s'excuser. Nous, on n'est pas pour. Le jour où on se verra, si réellement ils sont dans cette démarche-là, et qu'il y a un pardon, une excuse, et au-delà du pardon, un dédommagement pour les personnes qui ont été arrêtées, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, on prendra en compte le fait d'enlever leur musique sur notre site. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on a déjà 5000 téléchargements. Et si les Congolais n'avaient pas été blessés, si les Congolais n'avaient pas été arrêtés, nous, nous défendons les peuples congolais qui n'est défendu par personne. Et si les musiciens mettent la vie en danger de nos compatriotes, eux aussi, nous devons les punir. Voilà, en plus, il y a interdiction, il y a production scénique et il y a discographique. Il peut faire les albums qu'il veut, mais pendant une année, tous les albums qu'il va faire, on le mettra sur notre site. Voilà, mesdames. C'est que, par exemple, comme il nous... Parce que j'ai eu son frère au téléphone qui m'a dit, oui, Ré est prêt à faire des excuses. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, qu'il fasse des excuses, qu'il fasse un dédommagement pour les frères d'Afrique du Sud, qui ont été arrêtés, qui ont été tabassés, etc. Un geste, à leur choix, c'est lui-même qui verra quel geste il fera. Il demande pardon, il fait un geste, on enlève sa musique de notre site, et puis qu'il ne recommence pas. Parce que s'il recommence, on remettra sa musique dans notre site. Exemple, il y a un artiste senior sur l'atégalisme, il y a un exemple. Il y a un exemple, il y a un exemple, parce que tu as un Kofi, il y a un Kofi, il y a un Kofi, il y a un Kofi. Nous, on n'est pas là pour la musique. Donc, tant que Kofi ne nous brave pas, il n'aura pas sa musique sur eteabino.com. Tant que Wera ne nous brave pas, il aura peur sa musique sur eteabino.com. JB nous a attaqué le premier, JB est sur le site depuis le 31. Il y a des Congolais qui se retrouvent avec le bras cassé. Il a défié toute la diaspora parce qu'il voulait montrer qu'il est un grand. Aujourd'hui, n'importe qui télécharge la musique de JB Piana sur notre site. Ferré a été prévenu, il n'a pas écouté. Aujourd'hui, il est sur eteabino.com. Mais par contre, lui, il est en train de faire une démarche où il veut nous tendre la main. Il tend la main, on lui tendra cette main. Et si les excuses sont sincères et sont faites correctement, et que les victimes de ces abus sont dédommagées, on passe à autre chose. Ça reste nos frères, ça reste nos frères congolais. 2.345.000 km², la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, ils en ont besoin. Ils en ont besoin, ils en ont besoin, ils en ont besoin. Donc tous les Congolais places à Zali, il faut venir mettre la main dans la patte pour le développement de l'état des droits, mesdames, messieurs. Je n'essaierai de le dire, ça fait peur. Ça, c'est vrai. Mais on en a besoin pour le développement de cette République démocratique du Congo parce qu'on n'a rien à envier. Il n'y a pas de la main, ni de la main, ni de la main, ni de la main. Je suis fier d'être congolais et fier de parler dans ma langue. Voilà, mesdames, messieurs, etéabino.com. Et, 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 et. Autour, mesdames, messieurs, etéabino.com, vous téléchargez par Maram Naïe, artiste et musicien, gratuitement. Vous voyez qu'il y a un Rex Kazadi. Rex, merci en tout cas, à moins que, aux analis, qu'on sort au loba, sinon vraiment, au Cominassouka, il y a un entretien. En tout cas, je te remercie d'avoir fait le voyage de très, très loin pour venir me rencontrer de Rotterdam. Je salue, je profite pour saluer nos frères qui sont aux Pays-Bas, le pasta de Lingalafoni, placide de Jésus. Je te demande pardon, je n'ai pas pu être là le 22 mars, à ton invitation. Donc, je vous embrasse et restons, hein, restons soudés. Ingheta. Voilà. Et moi, pour tous les dirigeants de ton pays. On va se voir très, très bientôt. Ben voilà, Rex arrive, mesdames, messieurs. Je suis vraiment à la fin de cet entretien avec Rex Kazadi, porte-parole de BPK, Boulandie Oana. BPK, c'est quoi ? Les Alibs, patriotes, il y a Congo. 2 345 000 km². Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ouboya. Ouboya. Voilà, mesdames, messieurs. En tout cas, je suis à la fin. Si vous avez aimé, merci des critiques, des suggestions. Écrivez-nous à l'adresse OESA, affichée dans l'écran Abino. En attendant, prenez bien soin de cette République démocratique du Congo. Ingheta. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021